Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de votre Alter JT. Terrorisme, de nouveaux attentats dans Paris font près de 130 morts et des centaines de blessés. Antiterrorisme, le basculement néoconservateur des élites politiques. Djihadisme, les raisons d'un phénomène en Syrie et dans nos quartiers populaires. Liberté démocratique, lutte pour le climat, après le choc, la résistance à la stratégie du choc. Vendredi 13 novembre, à Saint-Denis et Paris, des attaques simultanées à l'arme de guerre et à l'explosif, y compris une attaque suicide, ont été menées par des djihadistes agissant pour le compte de l'organisation État islamique en Irak et au Levant. Après les attaques de cet hiver qui avaient frappé le journal Charlie Hebdo et un supermarché juif, ce sont cette fois des lieux de vie sans connotation religieuse ou politique qui ont été visés. Des cafés et restaurants, une salle de concert et un stade de football. Un an après les attentats de Charlie Hebdo, des terroristes ont choisi un vendredi 13 pour frapper Paris en plein cœur de quartiers populaires, mais également au Stade de France où le chef de l'État François Hollande était présent. Un bilan provisoire s'élève à 129 morts et 352 blessés. Plusieurs explosions ont retenti aux abords du Stade de France. Les assaillants ont tiré sur les badauds, attablés à la terrasse de restaurant, rue de Charonne, boulevard Voltaire, rue d'Alibert, rue de la Fontaine-au-Roi. Puis une prise d'otage a eu lieu dans la salle de spectacle du Bataclan, avec pour conséquence 89 personnes tuées. L'assaut est donné par la BRI et le RED. Sept assaillants sont morts, dont six, en se faisant exploser lors de cette nuit sanglante. Les investigations quant aux complicités de ces attaques simultanées se poursuivent. Ces attentats ont été revendiqués par le groupe Etat islamique. Non loin du Bataclan, à la mairie du 11e arrondissement de Paris, une cellule d'aide psychologique est mise en place pour accueillir les victimes. Moi j'ai eu cette chance de retrouver ma fille hier soir, c'est pas le cas de tout le monde. On a trois jeunes copains à mon fils qui sont à la salle pétrière, ils sont gravement blessés. On ne comprend pas, on ne comprend pas. Moi je suis terrorisée, c'est-à-dire maintenant ça va être la psychose, c'est quoi ça ? On est dans un pays où normalement avec ce qui s'est passé à Charmé et Hebdo, normalement la France aurait dit prendre des dispositions encore. Elle en a pris d'accord, mais moi je trouve que c'est pas assez. Mais qu'est-ce qu'elle aurait dû faire d'autre ? Mais j'en sais rien moi, faire ce plan là qui vient d'être fait maintenant, peut-être le faire un peu plus tôt. Comment ça se fait que le plus de massacres qu'il y a eu, je ne sais pas moi, je suis ni politicienne ni rien, je suis une maman. Je suis une maman, c'est tout. Il y a eu des alertes, il y a eu des alertes, je pense qu'il aurait fallu faire quelque chose. Ne pas les négliger, parce qu'on aurait pu éviter ça. Et pourquoi ça s'est passé en France et pas dans un autre pays ? Ah bah ça on va poser la question au gouvernement. Attendez, on se mêle un peu de tout. C'est ça. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que je veux me protéger et protéger ma famille. Vous voyez ? Déjà là moi j'ai le courage, on a le courage. Nous sommes des françaises d'origine algérienne et on est des musulmans. Et on n'a rien à voir avec tout ça. Il ne faut pas coller ça à l'islam, il faut coller ça à une secte ou à des terroristes, à tout ce que vous voulez, mais pas à l'islam. Il y en a marre. Non, nous on habite ici. C'est terrible. Mais on est là, on continue à vivre. Là j'ai amené des fleurs pour tous ces jeunes qui sont tombés. Mais on continue à vivre. C'est important. C'est la troisième guerre mondiale. Et tout le monde doit continuer à vivre. Voilà. Parce que les enfants, c'est dur pour eux quoi. Est-ce qu'ils sont mis avec nous les enfants ? Non, non, ils sont à la maison, ils ne veulent pas sortir. Ils ont 15 ans, ils ont vu des cadavres partout dans la rue. À la recherche d'un ami ou d'un membre de la famille, d'une liste des victimes dans les hôpitaux, les commissariats, les centres d'écoute et d'accueil, il était encore trop tôt pour dénombrer les personnes qui, pour certaines, sont entre la vie et la mort. C'est assez pertinente. On s'inquiète beaucoup parce qu'on se dit qu'il aurait donné les nouvelles. Et si on n'a pas donné, c'est qu'il n'est pas dans la capacité de le faire. Donc on espère qu'il est blessé. C'est triste de dire ça. On reste optimiste, mais ce n'est pas facile, c'est vrai. Notre appel ne peut t'aboutir. Le même temps à le renouveler, mais le derrière moi. Des victimes sont à terre, la France est endeuillée. À travers le monde, les hommages se multiplient. Et une nouvelle fois, place de la République, les anonymes affluent le cœur serré pour un ultime hommage aux proches et à leur famille. Le 18 novembre, la police prenait d'assaut les deux appartements de Saint-Denis où se cachaient les derniers membres du commando djihadiste. Après un assaut de 7 heures et 5000 balles tirées, on relevait deux morts chez les djihadistes et plusieurs blessés chez les policiers. Sept personnes furent placées en garde à vue. Dès qu'un événement traumatisant surgit, il est dévoi pour tenter de profiter du choc produit pour faire accepter diverses régressions. qui n'attendait justement qu'un tel événement pour être imposé. Naomi Klein a magistralement décrit cette stratégie du choc dans son livre éponyme. Les attentats de Paris ont fourni une bonne excuse au gouvernement pour prendre des mesures attentatoires aux libertés fondamentales. Cet individu est suspect. Nous le savons parce que nous savons tout sur lui. Ses curiosités, ses relations, ses convictions, ses engagements. Les sites qu'il fréquente sur Internet. Les personnes avec lesquelles il communique. Les rendez-vous auxquels il se rend. Les lieux qu'il fréquente. Les voyages qu'il fait. De quoi est-il suspect, me demandez-vous ? Vous n'avez pas à le savoir. D'ailleurs, vous n'avez aucun droit de savoir. Mais où est le bilan des mesures prises jusqu'ici pour lutter contre le terrorisme ? François Hollande, à la manière d'un George W. Bush au lendemain du 11 septembre, a pu ainsi convaincre une partie de l'opinion, après Charlie, de la nécessité de développer la surveillance massive de nous tous avec la loi sur le renseignement intérieur. Il s'apprête maintenant à imposer l'état d'urgence dans tout le pays pendant plusieurs mois au moins, sans nous dire quel objectif il espère atteindre dans cet intervalle. Il a décidé également de mettre fin à l'austérité budgétaire. Mais c'est au seul profit des forces de l'ordre, dont les effectifs et les pouvoirs seront augmentés, alors même que 11 milliards d'euros ont été retirés aux communes du pays et qu'il manque, cruellement, aux communes les plus pauvres, qui auraient pu utiliser cet argent pour lutter contre le désespoir dans les quartiers populaires. François Hollande souhaite aussi réformer la Constitution dans un sens sécuritaire et a d'ores et déjà accru l'engagement militaire de la France au Moyen-Orient, sans vote ni débat. Un véritable patriote acte à la française, donc, soutenu par un virage néoconservateur plus ou moins assumé et avec la pression des surenchères sécuritaires et démagogiques de la droite, de la droite. Cette dernière a parlé de laxisme, comme d'habitude, mais aussi, et c'est plus symptomatique du racisme qui vient, dont ne sait trop quelle lâcheté face au communautarisme. Et il ne parlait pas des mères de droite qui n'acceptent que les réfugiés chrétiens, par exemple. Non, pas de ce communautarisme-là. Ils ont parlé également de libanisation du pays, voire, pour Philippe de Villiers, de mosquéisation de la France. Et carrément, pour le Front National, de trahison des dirigeants. Une expression qui nous ferait presque penser au procès des dirigeants républicains à Rion, quand le régime de Vichy les accusait d'être responsables de la défaite face aux Allemands. Pour l'heure, il est question de diverses mesures, qui toutes sont inappropriées et profondément dangereuses. Armer les policiers municipaux, c'est une proposition directement empruntée à l'extrême droite et à la droite la plus dure. Mais les policiers municipaux ne sont pas formés pour ça. Leur recrutement est moins exigeant et plus politique aussi, comme on le voit dans les communes dirigées par le Front National. Et bien sûr, plus il y aura d'armes en circulation, plus il sera facile d'en voler, d'en acheter. Et plus on aura de bavures aussi, comme aux États-Unis. Sans compter que des armes de police ne font pas le poids face à des terroristes dotés d'armes de guerre. Recruter de nouveaux policiers et geler les suppressions de postes dans l'armée, pour multiplier les présences dans la rue. Cela revient à intensifier le plan Vigipirate, qui n'a pas su et ne pourrait pas déjouer des attentats, ni même les dissuader, tout au plus les déplacer dans les zones moins patrouillées. Et il y en aura toujours. Augmenter les moyens du renseignement, on l'a pourtant vu, les suspects impliqués dans les différents attentats de France et de Belgique ces deux dernières années faisaient pour une bonne partie d'entre eux l'objet d'une surveillance personnalisée. Totalement inefficace. L'internement administratif de simples suspects. Simplement parce que leur nom a été ajouté à un fichier S. C'est tout simplement Guantanamo que nous proposent les gens, comme l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez. Sans nous préciser jusqu'à quand on les laisserait ainsi enfermés, sans jugement et sans délit. Tous les individus en fichier S pour radicalisation ne peuvent plus être en liberté. Expulsion des étrangers, déchéance de nationalité pour les binationaux, mais aussi, et c'est le centre du problème, centre de rétention pour ceux qui sont nés français, sans prendre aujourd'hui le risque d'attendre. La déchéance de nationalité pour les coupables d'actes de terrorisme dotés de la double nationalité. Outre l'égoïsme qu'une telle mesure révèle en prétendant rejeter la responsabilité et le traitement d'un comportement criminel sur un autre pays, cette mesure est particulièrement pernicieuse. C'est une boîte de Pandore qui peut conduire ensuite à priver de leur nationalité des Français qui n'auraient qu'une seule nationalité, comme on le fit encore, et c'est le seul moment dans notre histoire, sous le régime de Vichy. Il est un ténor de la droite qu'on n'a pas entendu, et il fut pourtant ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Il est vrai qu'il fut condamné justement ce vendredi 13 novembre dernier, pour complicité de détournement de fonds publics et recels. Il fut condamné à une peine de 30 mois de prison avec sursis, une très lourde amende, 75 000 euros, et cinq ans d'interdiction des droits civils et civiques. Son délit, à Claude Guéant, d'avoir prélevé 210 000 euros provenant des frais d'enquête et de surveillance du ministère de l'Intérieur, à des seules fins d'enrichissement personnel. Claude Guéant en a gardé la moitié et reversé le solde à trois collaborateurs. Un délinquant nuisible à la police et à son efficacité, que les dirigeants des Républicains, distraits probablement, n'ont pas pensé à dénoncer ou à radier des rangs de leur famille politique. Comment comprendre ce qui vient de se passer, et surtout comment faire face ? Les commentateurs conservateurs ont clamé que les terroristes n'étaient que des criminels, des barbares ou des fous, et qu'à travers nous, ce qui était visé, c'était un système de valeurs basé sur notre amour de la liberté, l'état de droit, etc. Un des terroristes a pourtant expliqué aux otages du Bataclan que l'opération était menée parce que François Hollande bombardait la Syrie. Un passeport syrien fut d'ailleurs, selon toute vraisemblance, déposé délibérément au pied d'une victime pour nous aider à interpréter le sens des attaques qui étaient en cours à Paris et à Saint-Denis. Le spécialiste de l'islamisme, François Burga, sur le site du Nouvel Obs, met en garde contre le risque, je cite, « de tomber dans l'aveuglement sectaire que nous reprochons à nos assaillants, en refusant de nous interroger et d'agir sur les mécanismes politiques qui les ont fabriqués, en refusant de comprendre et donc d'influer sur les raisons qui font que les extrémistes sont en train de multiplier irrésistiblement le nombre de leurs adeptes jusqu'au cœur de nos sociétés et que nos bombes sont la meilleure propagande dont ils disposent pour recruter ceux qui vont se décider un jour à nous en lancer d'identiques. » Les commentateurs conservateurs font mine de considérer qu'on vient de nous déclarer soudainement la guerre. Ils cherchent surtout à dissimuler le lien entre les actes criminels perpétrés sur notre sol et l'engagement de la France dans de multiples pays où nos bombes et nos balles n'épargnent évidemment pas les civils, comme dans toute guerre. Des guerres injustes menées au nom des droits de l'homme, évidemment, mais visant surtout à maintenir l'accès sans contrepartie aux ressources énergétiques les plus précieuses à notre modèle de croissance aberrant. Et d'abord, le pétrole. Le chercheur Julien Salingue accuse « Vous êtes en guerre, vous les Sarkozy, Hollande, Valls, Cameroun, Netanyahou, Obama, vous êtes en guerre, vous et vos alliés politiques, vous et vos amis patrons de multinationales. Et vous nous avez entraînés là-dedans, sans nous demander notre avis. Afghanistan, Irak, Libye, Mali, Syrie. » Et d'expliquer que l'une des causes de la sidération qui a touché de larges secteurs de la population française, y compris les cercles militants, est la redécouverte de cette vérité. Oui, la France est en guerre. Une guerre qui ne dit pas toujours son nom, une guerre dont on discute peu dans les assemblées, dans les médias et plus généralement dans l'espace public. Une guerre contre des ennemis pas toujours bien identifiés. Une guerre asymétrique, mais une guerre tout de même. Les récentes tueries l'ont rappelées de manière brutale, à qui l'ignoraient. Refusées de le voir ou l'avaient oubliées. La France est en guerre, la guerre fait des morts et les morts ne se comptent pas toujours chez l'adversaire. Fermez les guillemets. Car les terroristes de Paris ne sont pas fous. Comme le rappelle Patrick Vivray, il y a des actes barbares. Il n'y a pas deux barbares. Autrement dit, ce qu'ont fait des humains, d'autres humains auraient pu le faire. Et s'ils ne l'ont pas fait, si nous ne l'avons pas fait, il faut comprendre ce qui a pu mener d'autres à devenir des meurtriers. Les terroristes de Paris ne sont pas des barbares, pas des monstres, pas le mal incarné non plus. Il ne suffira pas de les mettre hors d'état de nuire pour en finir avec les circonstances qui les ont fait devenir ce qu'ils sont devenus. Il faut donc comprendre ce qui a produit la dérive meurtrière afin d'empêcher qu'elle ne se manifeste de nouveau. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre à la fois les raisons politiques et les raisons psychosociologiques qui expliquent l'engagement sectaire, meurtrier et suicidaire de tel ou tel jeune Européen. Julien Salingue a raison de rappeler qu'il s'agit bien de politique, même criminelle, et que les tueurs de Daesh se pensent rationnellement en guerre contre une certaine France. Ils se considèrent rationnellement en situation de légitime défense. En témoigne cette déclaration de Koulibaly dans sa vidéo posthume après l'attentat contre Charlie Hebdo. Vous attaquez le califat « Vous attaquez l'État islamique, on vous attaque. Vous ne pouvez pas attaquer et ne rien avoir en retour. » Fermez les guillemets. Les opérations menées dans Paris en janvier et novembre renvoient évidemment à la situation en Syrie et nous obligent à regarder dans les yeux les responsabilités d'un régime, celui de Bachar el-Assad, qui a réprimé dans le sang la révolte pacifique d'une partie de sa population, qui demandait simplement la démocratie et la justice sociale. 200 000 morts dont l'écrasante majorité sont le fait des bombardements de populations civiles ordonnées par Bachar et des millions de réfugiés. Plus tard, la Syrie est devenue le théâtre de toutes les rivalités géopolitiques, des puissances régionales rivales et de leurs alliés occidentaux. Une situation de violence et de désespoir qui nourrit forcément le pire dans l'être humain et que l'escalade militaire actuelle à laquelle nous nous prêtons ne peut qu'aggraver encore. Avis au prochain qui nous expliquera qu'il ne comprend pas pourquoi les Syriens fuient vers l'Europe. Depuis plus de 4 ans et demi, c'est le 13 novembre tous les jours en Syrie. Et c'est votre seul allié Assad, dit encore Julien Salingue, qui emporte la responsabilité première en ayant réprimé sauvagement un soulèvement alors pacifique. Mais nous emportons la responsabilité secondaire parce que nous pouvions agir pour secourir cet énième printemps arabe et que comme pour les autres printemps arabe, nous avons au contraire agi en sous-main pour en ruiner toute chance de succès. Parce que nous préférons vendre des armes à des dictatures compréhensives ou achetables que de négocier d'égal à égal avec des pays et des peuples libres. D'ailleurs, Antoine Bonnet et votre serviteur dans un texte publié sur notre site altergité.tv reviennent sur cette proximité entre les méthodes des terroristes et celles de la coalition occidentale en Syrie. Dans les guerres asymétriques, les forts et les faibles partagent une seule arme, le terrorisme, c'est-à-dire le ciblage des innocents pour déstabiliser l'adversaire. L'autre question que se refusent à poser les commentateurs conservateurs, c'est celle de l'origine de cette dérive sectaire et de ces actes suicidaires. Les élites néolibérales directement responsables de la précarisation croissante d'une partie importante de notre population et en premier lieu des fils et filles de l'immigration préfèrent évoquer les kamikazes comme des sortes de monstres sans histoire. Cela permet d'éviter les questionnements qui fâchent en faisant mine de ne pas comprendre que l'islamisation est désormais une forme de politisation contestataire pour toute une partie de la jeunesse de France et de Belgique. Un langage, des signes, la barbe ou le voile, les vêtements la couleur noire de ceci, etc. Des signes destinés à exprimer publiquement la rupture profondément politique avec le pays qui les a vus grandir mais ne leur a jamais accordé la place qu'ils méritaient. Pour ce qui est de faire face, les commentateurs progressistes sont unanimes. La restriction des libertés est une impasse dangereuse. C'est ce que souligne Patrick Vivray, par exemple, dans une tribune publiée sur le site Reporters. Il rappelle que cette option, celle de la guerre de civilisation théorisée jadis par Samuel Huntington et les néo-conservateurs américains, c'est celle qui conduisit le gouvernement de George W. Bush à réagir par la guerre, le mensonge, la torture et la restriction massive des droits à travers le Patriot Act. Pour le philosophe, cette logique, si elle s'imposait aujourd'hui en Europe, nous mènerait droit vers des régressions comparables ou même pires et pourrait devenir source de guerre civile, ce qui signerait d'ailleurs la victoire de la logique terroriste dont c'est l'objectif à terme. Le parallélisme avec la période Bush est frappant et souligné par Yvan Duroy sur Basta. Notre camarade rappelle que l'État islamique a prospéré sur le chaos irakien généré par la guerre contre le terrorisme de George Bush lancé en 2003. Une guerre contre la terreur qui est un échec patent. Citant le site Orient 21, il rappelle que jamais autant d'attentats n'ont été commis souvent dans les pays musulmans eux-mêmes. Récemment encore, l'attaque contre l'avion russe au-dessus du Sinaï ou les attentats à Beyrouth dans une banlieue populaire. Jamais non plus autant de personnes, majoritairement des jeunes, ne se sont engagées dans des groupes extrémistes qu'il s'agisse d'Al-Qaïda ou de l'organisation État islamique, convaincus qu'ils sont de participer à une résistance contre l'agression internationale visant le monde musulman. Et l'éditorialiste d'appeler à débattre des bilans des interventions françaises en Libye, au Mali et en Irak. L'autre danger, ce qu'Yvan Duroy appelle l'enclume, c'est bien sûr le développement et l'instrumentalisation de la haine anti-musulmane en Occident qui est visée par Daesh. Le FN et Daesh ont tous deux intérêt au choc des civilisations et donc au développement de la peur et de la haine. On se rappelle comment le FN, par la bouche de Jean-Marie Le Pen, justifiait le terrorisme d'Anders Bering Breivik, l'extrémiste de droite, poseur de bombes et auteur d'un massacre de jeunes sur l'île du Toya en Norvège en 2011. D'ailleurs, pour celui qui était encore son président d'honneur, Breivik était un malade, pas un terroriste. L'autre façon de faire face, la nôtre, eh bien, il n'y en a probablement qu'une seule. Refuser la peur et l'union sacrée derrière ceux qui sont largement responsables du monde tel qu'il va mal. C'est ce que nous avons été quelques-uns à dire dès le samedi soir en invitant les gens à se retrouver place de la République à Paris, puis sur les places de leur ville respective. Autour des hashtags c'est ça l'urgence, not afraid. De quelques centaines samedis, nous passâmes à plusieurs milliers le lendemain, faisant fi des injonctions policières à nous disperser et refusant de céder à une panique passagère. C'est ce que propose maintenant Alternatiba dans un appel à Signé qui dit « Nous ne cédons pas à l'angoisse, tout comme nous n'acceptons pas la stratégie du choc qui profite des catastrophes humaines, sociales ou environnementales pour enclencher toutes les régressions, les restrictions des libertés élémentaires et les formes de repli sur soi. » Julien Salingue, de son côté, invite à refuser l'injonction avec nous ou avec les terroristes, à refuser les appels à l'unité avec les bourreaux et les fauteurs de guerre qui construisent chaque jour un monde plus barbare, à refuser leur monde fondé sur l'exploitation, le vol, la violence, l'injustice, les inégalités, la mise en concurrence de ceux qui devraient s'unir. L'autre voie pour Patrick Vivray, c'est celle de la logique de la vie, du dialogue de civilisation, du refus de confondre violence et conflit. c'est celle de la liberté face aux régressions sécuritaires, de l'égalité face à l'explosion des inégalités et bien sûr de la fraternité, cette grande oubliée de la République face au fanatisme et au racisme de toute nature. et le philosophe de citer la réaction du premier ministre norvégien après l'attentat meurtrier de cet autre fanatique d'extrême droite dans l'île du Toya en juillet 2011, Anders B. Breivik. J'ai un message pour celui qui nous a attaqués et pour ceux qui sont derrière tout ça. Vous ne détruirez pas la démocratie et notre travail pour rendre le monde meilleur. Nous allons répondre à la terreur par plus de démocratie, d'ouverture et de tolérance. Une déclaration paraphrasée par Alternatiba qui lance son appel à maintenir les mobilisations pour le climat. Je cite « Nous appelons à répondre à des crimes par plus de justice, plus de solidarité, plus de détermination à lutter contre tout ce qui nous empêche de faire ensemble société. » Et c'est vrai que le réchauffement climatique est cause de violences innombrables déjà et que pour cette raison l'ONG 350.org a raison d'affirmer que le sommet sur le climat de Paris est en un sens un sommet pour la paix. Peut-être le plus important sommet pour la paix qui n'ait jamais eu lieu. On peut même compléter cette analyse en relevant que les actes terroristes commis sur notre sol sont une raison de plus de rendre visible le lien entre productivisme, énergie fossile, guerre et terrorisme. Tant que nous resterons dépendants du pétrole, il nous faudra faire la guerre pour nous l'accaparer et nous engendrerons par conséquent toujours plus de misère et de colère donc de terrorisme et bien sûr toujours plus de réchauffement climatique dont les désastres de plus en plus ingérables nous mettront finalement tous à égalité et en paix mais ce sera au cimetière. D'ailleurs si les prix du diesel à la pompe ne montent pas, c'est aussi parce que Daesh a besoin de casser les prix pour vendre son pétrole comme quoi tout est lié. C'est la raison pour laquelle le collectif des désobéissants a annoncé qu'ils marcheraient pour le climat le 29 novembre interdiction ou pas fermeture des frontières ou pas et qu'ils apporteront leur concours à tous ceux qui voudront mener des actions de désobéissance civile des actions non violentes pour le climat la peur au ventre peut-être mais la détermination inchangée bien sûr désobéir est un pari risqué on peut être marginalisé on peut être discrédité on peut être réprimé bien sûr une partie de nos amis vont nous détester parce qu'on les mettra face à leur peur et c'est vrai qu'il peut y avoir un drame terroriste à l'occasion d'une de nos initiatives et il faudra vivre avec cette peur-là obsédante qui ne nous quittera pas mais quelle est vraiment l'alternative se résigner à l'état d'urgence mais il y aura toujours des attentats toujours de la peur du désespoir et de la haine toujours des restrictions à nos libertés sous couvert de sécurité et d'union nationale et toujours plus de guerre pour le pétrole l'état d'urgence deviendra l'état d'urgence en permanence comme s'en inquiète déjà la ligue des droits de l'homme voire l'état de guerre permanente décrit par Orwell dans 1984 le FN raflera la mise électorale et le climat continuera de se réchauffer pendant qu'on courra les magasins qui eux ne seront pas fermés pour acheter nos cadeaux de Noël ce sera la défaite consommée de la pensée alter-mondialiste progressiste écologiste démocratique la victoire des néo-conservateurs français de François George W. Bush Hollande à court terme et sans doute celle des fascistes juste après au présidentiel alors c'est vrai que nous sommes sous le coup de l'émotion savamment mise en scène sans fausses notes sans question désobligeante par les discours publics et les médias dominants mais essayons de nous projeter un peu l'émotion la nôtre qui nous étreint et nous paralyse encore finira par passer mais pas les mesures liberticides et les gesticulations martiales et leurs conséquences et il sera peut-être trop tard pour réagir efficacement parce que nous n'aurons pas de si tôt une occasion comme celle de la venue de milliers de manifestants inquiets du réchauffement climatique appelons-les à nous rejoindre malgré l'état d'urgence malgré la fermeture des frontières ordonnées déjà avant les attentats c'est maintenant qu'il faut que nous prenions nos responsabilités pour que notre dissidence à nous se fasse entendre pour donner une chance à une autre narration pour que la possibilité d'une société meilleure à court terme rien de moins perdure voilà avant de nous quitter nous voulions exprimer au nom de toute l'équipe de l'altergité nos condoléances à ceux qui ont perdu des proches dans les attentats lâches de ces derniers jours et nous avons une pensée aussi pour les victimes de toutes les violences du terrorisme islamiste comme du terrorisme d'État on va se quitter avec des images émouvantes tous les jours depuis les attentats les parisiens se pressent sur les différents lieux du drame pour pleurer se recueillir déposer des fleurs et des petits mots allumer des bougies et offrir tout leur amour le plus beau cadeau des vivants fait aux morts le contraire de la haine à très bientôt et plus que jamais on lâche rien de la haine de la haine de la haine C'est parti ! Oh 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 !